Puis débat cet après-midi à l'Assemblée Nationale sur l'attitude du gouvernement français. L'opposition a demandé une action plus énergique. Roland Dumas s'est appuyé sur les propos de François Mitterrand avant d'évoquer la dignité d'une action juste même si elle est isolée. Débat suivi par Jérôme Catala. Les parlementaires ont donc pris acte cet après-midi de l'indignation exprimée par Roland Dumas quant à la situation des Kurdes d'Irak. Mais Yvette Roudy pour le Parti Socialiste, puis surtout Jean-François Degnaud au nom de l'UDF ont demandé au ministre des précisions sur l'action de la France. La tâche de la France, il ne s'agit pas simplement de se pencher sur le problème, il ne s'agit pas seulement de saisir le secrétaire général, il faut que nous proposions et que nous ayons une action. Tout à l'heure, ce ministre d'Etat a fait remarquer que nous étions seuls. Il ne faut pas craindre d'être seuls. Il y a des précédents et c'est parfois la garantie du courage et de la vérité. Après avoir rappelé que la seule aide humanitaire acheminée sur place provenait de la France, le ministre des Affaires étrangères a confirmé en réponse à Jean-François Degnaud l'isolement de Paris, évoquant l'attitude des autres pays de la communauté internationale. Chacun, regardant midi à sa porte ou évoquant la charte ou telle autre considération, considère que certes la France se manifeste dans ces conditions et qu'ils participent au chagrin universel, mais qu'ils n'entendent pas pour autant se compromettre dans une action décisive. C'est donc nous seuls qui devons entreprendre cette action. Et Roland Dumas a annoncé que Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à l'action humanitaire, quitterait bientôt Paris pour la Turquie et la frontière turco-irakienne. Vous pouvez dénoncer l'action.